Bonjour à tous, merci de votre présence. Oui, ça marche. Je vais donc introduire cet après-midi qui vient montrer ou explorer des applications de la jurimétrie et introduire trois contributions successives sur la question de la réparation des dommages qui font partie des analyses assez fréquentes ou fréquemment proposées par les différents outils qui sont proposés. J'ai décidé de me concentrer sur les rapports, les relations que peuvent entretenir différents montants attribués en matière de réparation du dommage corporel et en particulier voir de quelle manière ce qu'offre le débiteur, ce que demande la victime et ce qu'a décidé la juridiction de première instance peuvent influencer ce que décide la cour d'appel. Avec une stricte analyse monétaire, dans quelles mesures cela structure ? Quand on explore ce qui va déterminer l'indemnisation, le montant indemnitaire, il y a d'abord des déterminants légaux et dont leur source est légale ou en tout cas juridique et qui sont d'ordre factuel, c'est la gravité du dommage, les caractéristiques de la victime, les caractéristiques propres à chaque espèce. Des déterminants juridiques qui sont les montants offerts et demandés par les partis puisque l'office du juge est limité. Le juge ne répare qu'au plus que ce que demande la victime et au moins que ce que propose le débiteur. Et puis, il y a aussi des déterminants extra-légaux qui existent, les barèmes d'indemnisation que je ne vais pas étudier, qui ont été étudiés dans d'autres hypothèses, mais qui nécessitent une reconstruction pour pouvoir les étudier puisqu'il faut déterminer ce que donnerait le barème dans telle hypothèse pour voir si le juge suit ou pas le barème, et donc je n'ai pas fait ce choix-là. Et puis, le montant décidé en première instance. En soi, sur l'évaluation des préjudices, le juge n'est pas lié par ce qui a été décidé en première instance. Même s'il décide d'indemniser ou non, s'il décide de prendre la même décision, il peut modifier le montant, augmenter le montant, etc. C'est-à-dire, sauf à ce que l'offre ou la demande viennent diriger absolument sur le montant de première instance, ce qui peut arriver quelquefois où on a des accords, où l'offre et la demande sont exactement identiques au montant de première instance, on serait évidemment, l'office du juge d'appel est lié. Mais c'est des situations un peu exceptionnelles. Et j'ai donc fait le choix d'explorer les relations entre les déterminants juridiques, les montants demandés et offerts par les parties, et le montant déterminé en première instance, et l'influence sur ce qu'a décidé la cour d'appel. Ce sont donc des montants qui sont explicites dans les décisions, contrairement au montant débaré d'anonymisation, qui sont explicites et qui sont réguliers, et qu'on va pouvoir explorer. Les hypothèses sont les suivantes. Il y a des hypothèses qui ont été formulées souvent par d'autres sur les relations que pourraient entretenir ces différents indices. Il y a d'abord ce qui a été quelquefois appelé la théorie du sourire de l'anonymisation. Le juge aurait tendance à suivre l'offre du débiteur, donc du payeur, vis-à-vis de la victime, si celle-ci est raisonnable. Mais s'il formule une offre trop basse, cela aurait peut-être tendance à énerver le juge ou à indisposer le juge qui ferait une anonymisation un peu plus haute, en fait, qui irait au-delà de ce qu'il aurait donné si l'offre avait été raisonnable, comme une sorte de sanction qui ne dirait pas son nom. C'est ce qu'on appelle la théorie du sourire d'anonymisation. Je vous expliquerai sur les courbes après, parce que quand on fait une relation entre le montant octroyé et le montant offert, si le montant offert est trop bas, cela ferait remonter le niveau moyen de l'anonymisation attribuée par la juridiction. On peut retrouver l'idée inverse à propos de la demande de la victime. Le juge aurait tendance à suivre la demande de la victime si celle-ci est raisonnable, mais à suivre l'offre du débiteur si la demande de la victime est trop élevée. C'est-à-dire qu'une victime qui ferait une demande démusément élevée, cela ferait baisser son niveau moyen d'anonymisation parce que cela aurait tendance à indisposer à nouveau le juge, à le dissuader de suivre en disant « C'est complètement déraisonnable, ce que me pose le débiteur est bien plus raisonnable. » Ce sont les hypothèses qui sont liées au jeu du montant de l'offre et de la demande. Ensuite, je veux tester l'attraction du montant attribué en première instance vis-à-vis du juge d'appel, à la fois la manière dont ça structure éventuellement les offres et les demandes, mais surtout la manière dont ça structure, modélise la décision du juge d'appel. Ça, ce sont les hypothèses de départ. Pour mettre en œuvre cela, j'ai réutilisé un corpus. Je ne suis pas le seul à faire de l'usage secondaire de corpus de décision qui avait été exploré dans un précédent projet porté déjà à l'Université de Saint-Bas-Mont-Blanc, où des décisions de cours d'appel administratives et judiciaires avaient été explorées de manière manuelle. Toutes les décisions entre le 1er janvier 2016 et le 31 octobre 2016 avaient été codées. On n'avait à l'époque pas codé le montant de l'offre et de la demande, ni le montant de première instance. Ils ont fait l'objet d'un traitement secondaire pour rajouter ces questions, puisqu'on est venu rajouter le montant de l'offre, de la demande et du montant de décision en première instance, lorsque l'information était disponible dans l'addition de la cour d'appel. Ce n'est pas toujours le cas. Avec le choix d'un seul poste de préjudice, qui est le préjudice d'affection. Le dommage corporel se répare, donc les atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne, elles se réparent en suivant une nomenclature de préjudice. Et j'ai fait le choix de me focaliser sur un seul préjudice, qui est le préjudice d'affection. C'est un préjudice qui est défini comme étant l'atteinte au sentiment des proches d'une victime directe. C'est le préjudice moral résultant du décès d'un proche, par exemple, qui résulte en tout cas des atteintes corporelles subies par la victime directe. Ça concerne uniquement les victimes indirectes pour les atteintes subies par une victime directe, les proches. Ça peut également exister soit de décès de la victime directe, soit également en cas de survie de la victime directe. Si elle a été gravement atteinte, il peut y avoir un préjudice d'affection, même si elle n'est pas décédée. C'est un préjudice extra-patrimonial qui est intéressant parce qu'il est en fait assez peu tangible. On vient indemniser une souffrance et contrairement à des préjudices, par exemple, économiques, où on va pouvoir comparer une situation antérieure à une situation survenant en raison du dommage. Ici, il y a difficilement une comparaison possible. Et il y a, je n'ai pas exploré, mais on le sait, il y a des barèmes qui existent, mais barèmes qui sont essentiellement pour les victimes indirectes dont la victime directe est décédée. Lorsque la victime directe survit, il n'y a pas de barèmes, en tout cas, ils ne sont pas diffusés. Et ce poste, alors, ce n'est qu'une part de l'anonymisation des proches puisqu'il peut y avoir des préjudices économiques qui peuvent exister. Mais si un conjoint est obligé d'arrêter de travailler parce que son épouse tombe gravement malade ou subit un accident, il y aura une réparation de ces préjudices financiers par ailleurs. Alors, le corpus est certes un peu ancien, il a cinq ans. En même temps, les règles n'ont pas fondamentalement évolué. Les montants ont pu évoluer, mais comme il s'agit essentiellement d'étudier des rapports en différents montants, le fait qu'il y ait eu une éventuelle augmentation n'est pas radicalement rédhibitoire, je pense, à l'analyse. Et alors, du point de vue de ce qui a été saisi, nous avions redressé, c'est-à-dire qu'en présence d'une faute de la victime ou d'une perte de chance, l'anonymisation a été redressée. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu une anonymisation seulement partielle, nous avons redressée, fait comme si elle était totale, parce qu'on cherche à apprécier la manière dont le préjudice est objectivement envisagé, peu importe qu'il y ait une faute de la victime en cas d'espèce, qui conduise à diminuer l'anonymisation. Et ont été codés comme étant égales à zéro les hypothèses où il y a eu une demande, mais qui a été refusée. Lorsque la juridiction refuse d'anonymiser ce poste, ça a été codé, dans la base comme anonymisation égale à zéro. Lorsqu'il n'y avait pas de demande, ça n'a pas été codé, du coup, je ne les ai pas su. Sur le nombre total, on a au total dans la base 540 victimes directes, avec en fonction, c'est le rang le plus à gauche, le rang de la victime indirecte, c'est parce que par décision, il faut y avoir plusieurs victimes indirectes. Donc, si ça décroît, c'est assez logique au fur et à mesure. Donc, on a un total de 540 victimes, 581 de premier rang, c'est-à-dire la première qui apparaît dans notre décision, le deuxième rang, etc. On s'était limité à cinq. Et puis, j'ai mis les hypothèses de survie et de décès. On a plus d'hypothèses de décès, c'est logique, il est plus fréquemment demandé dans cette hypothèse. Ou on transige moins dans cette hypothèse, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la composition de la base de données. Pour revenir, donc 540 victimes, on n'a pas toujours les informations, puisqu'en première instance, on l'a dans 403 décisions, le montant de la demande, on l'a dans 450 décisions et le montant de l'offre dans 337, c'est moins. Donc, quand on combine les différents critères, on diminue, on a finalement, lorsque tous les éléments sont disponibles, seulement 238. Avec, sur les liens de parenté, que je n'ai pas du tout repris après pour mon analyse, mais je les ai présentés ici sur les questions de liens de parenté, l'hypothèse la plus fréquente étant que la victime indirecte est le fils ou la fille de la victime directe. Ensuite, c'est le conjoint et après, on a d'autres liens de parenté qui peuvent exister. J'ai, sur le thèse de la première, la première question, c'est est-ce qu'une offre trop basse est dissuasive ? Est-ce que le fait de faire une offre d'anonymisation, c'est dissuasif ? Alors, j'ai fait ce qu'on appelle un nuage de points, c'est-à-dire pour placer toutes mes décisions sur deux axes, avec en bas le montant qui est offert par le débiteur, donc par l'assureur, généralement l'assureur ou le fonds d'anonymisation, le payeur en tout cas, en pourcentage à la réussite, c'est en valeur relative, c'est en pourcentage du montant demandé, et sur les Y, en vertical, le montant attribué par la cour d'appel est également en pourcentage du montant demandé, où effectivement, on a… la question, c'est est-ce qu'on retrouvait le sourire d'anonymisation ? Ici, on aurait dû retrouver cette idée que la tendance aurait dû être plus élevée, lorsque le montant offert par le débiteur est très faible, par rapport… donc il aurait dû y avoir… si je prends… je ne sais pas si ça marche là… j'appuie où pour faire… on aurait dû avoir ici une remontée en fait de la courbe, alors on l'a légèrement, mais alors quand on cherche avec une polynomiale de degré 3, uniquement, on aurait dû avoir une remontée de la courbe ici, parce que l'offre étant trop basse, le magistrat aurait dû être agacé et anonymisé plus, on la retrouve un peu, mais pas beaucoup, quand on fait une courbe de tendance en degré 2, on ne la trouve pas vraiment, on trouve quelque chose de… alors pas de… ce n'est pas une droite d'identité, mais on trouve quelque chose d'assez progressif. On trouve aussi ici, je le note, un montant attribué par une cour d'appel, c'est… langue, c'est ici, pardon… pardon… un montant attribué par une cour d'appel, ici supérieur à 100%, puisqu'on a un cas d'Ultra Petita, où le juge a attribué plus que ce que demandait la victoire. Je suis allé vérifier parce que j'ai dit c'est une erreur dans la base de données, et non, ce n'est pas une erreur, c'est un juge administratif, à noter, qui attribue 16 000 euros là où on demandait 15 000. Voilà. À l'une des victimes indirectes, les autres, dans la même décision, obtenant bien moins. Mais c'est une donnée véritable. Alors, lorsque l'on expurge, j'ai régulièrement, dans les analyses que j'ai faites, j'ai enlevé les demandes, enfin non, pas les demandes, les offres où l'édition de première instance est égale à zéro parce que c'est une logique un peu différente. Autant, il peut y avoir une part de subjectivité, on va dire, dans l'appréciation du montant qui dépend fortement du juge, mais sur le montant égal à zéro, c'est qu'on rejette la demande. Donc, normalement, il y a le fait que soit ce n'est pas suffisamment prouvé, les liens, enfin voilà, il y a des arguments qui font que le raisonnement est différent, en fait, entre le choix d'un montant et celui d'attribuer un zéro. Donc, quand j'enlève les valeurs négatives, donc j'exclus les offres nulles, on a ici quelque chose qui est une droite beaucoup plus classique, même que la courbe de tendance en polynomial, enfin voilà, on trouve quelque chose d'assez linéaire, en fait, quelque chose d'assez linéaire, et on ne trouve pas de décision infra-petita, c'est logique, on ne trouve pas dans la partie inférieure de la droite d'identité de décision, c'est de l'infra-petita inférieure à l'heure. Donc, on retrouve difficilement le sourire d'anonymisation qui était avancé pour nous dire qu'en cas d'offre trop faible, la décision serait plus favorable à la victime. Lorsque je le fais en valeur absolue, j'ai fait les mêmes calculs en valeur absolue, les résultats ne sont pas radicalement différents. Les résultats ne sont pas radicalement différents lorsqu'on fait une analyse en montant absolu, c'est-à-dire qu'on ne fait plus en pourcentage de l'offre, mais en valeur absolue, il n'y a pas une grande différence dans les résultats. Deuxième question, une demande de la victime qui serait trop élevée, est-ce qu'elle est dissuasive ? Alors, si je fais en valeur absolue avec l'ensemble de mes données, on retrouve effectivement un très beau sourire inversé d'anonymisation où une demande de la victime, donc c'est ce qui est ici, trop élevée, ferait redescendre le montant attribué. Mais il faut bien voir qu'au-delà de 100 000 euros, on a très peu de décision. On a très peu de décision et que cette courbe, elle n'est pas… Alors déjà, on a un R2 qui est assez faible, 0,38. Et surtout, il y a très peu de décision sur un montant élevé. Et si on s'amuse à supprimer les demandes les plus élevées, j'ai enlevé les huit demandes les plus élevées de ma base, donc sur les 540, ça ne fait pas beaucoup, on retrouve une courbe qui a une forme bien différente. La valeur maximale ici de la demande étant de 100 000 euros, mais ce qui est déjà, par rapport à tous les référentiels, très élevé. On retrouve, voilà, une courbe légèrement aplatie sur le dessus, mais on ne retrouve pas la tendance précédente, avec un coefficient cette fois-ci qui est un peu moins mauvais de 0,50. Si on utilise cette fois-ci les valeurs relatives, on retrouve la même chose. Les valeurs relatives, c'est le montant demandé, relatif par rapport au montant de première instance, le montant demandé par la victime en pourcent du montant de la première instance, et puis ce qui est attribué par la cour d'appel. On retrouve la même forme, mais avec également très, très peu de décisions qui demandent plus de 1 000 fois, enfin non, plus de 1 000 pour cent, donc plus de 10 fois plus ce qui a été attribué en première instance. On retrouve ici, mais ce n'est pas du tout significatif, on a un R2 qui est vraiment très faible. Ça, c'était pour l'influence de l'offre et la demande. J'ai ensuite exploré le montant d'une comparaison entre le montant attribué en première instance et en appel. On trouve une très grande tendance à la reproduction exacte en appel de ce qui a été décidé en première instance. On a sur les 540 décisions, on en a un peu moins qui sont référencés, mais je ne sais plus, on en a 227 ici où on a exactement la même chose, 39 où le montant est inférieur en appel et 135 où il est supérieur. Mais dans les 39 inférieurs, il y a 12 cas où la cour d'appel refuse, attribue zéro, là où la première instance avait attribué un montant, c'est-à-dire que la cour d'appel refuse le principe de l'anonymisation. Et pareil, sur les 135, on a aussi un tiers à peu près, 40, où l'appel, en cours d'appel, on attribue une anonymisation qu'on avait refusée en première instance. Donc, c'est assez logique. Déjà, sur ces deux montants et le reste, on a effectivement une forte reproduction avec, j'ai mis qu'il y avait 15 cas où l'addition de première instance avait figé finalement l'offre et la demande puisqu'on avait une offre et une demande qui s'accordaient. Alors, évidemment, on ne faisait pas un procès pour ce poste de préjudice. Si les parties sont d'accord, on ne fait pas appel, mais il devait y avoir dans les décisions d'autres postes de préjudice sur lesquels il y avait un conflit et sur lesquels on débattait. Mais sur ce poste, c'était réglé, la première instance déterminait à la fois l'offre et la demande et puis c'est un cas de refus où c'est zéro, on appelle comme en première instance, c'est logique aussi. En valeur absolue, si on compare les montants, on a à peu près droit d'identité, pas tout à fait. On a une belle évolution, une belle droite d'identité. C'est une polynomiale de degré 2 ici, mais c'est quasiment linéaire en réalité. C'est logique qu'on appelle, on accorde plus lorsqu'il y en a eu plus en première instance et c'est assez linéaire. Mais si on exclut les décisions égales à zéro en première instance, alors c'est légèrement courbé, mais pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus. Et je me suis posé la question, dans quelle mesure est-ce que le montant de l'offre, le montant de l'offre, on appelle, fait varier cette courbe. Est-ce que le fait de faire une offre très réduite aurait tendance à faire une anonymisation supérieure, à faire augmenter l'anonymisation ? Et on voit ici, j'ai fait une comparaison entre deux courbes de tendance, entre des offres d'anonymisation au moins égales au montant de première instance et des offres inférieures au montant de première instance. Et on voit que finalement, c'est logique que lorsqu'on fait une offre au moins égale ou supérieure au montant de première instance, l'anonymisation est légèrement plus élevée. Et finalement, c'est logique puisque comme on n'a pas de risque, en tout cas du point de vue de la victime, il n'y a aucun risque que ça passe en dessous du montant de l'offre. Donc, il n'y a pas de refus d'anonymisation ou d'anonymisation très basse dans cette hypothèse. Donc, l'hypothèse selon laquelle une offre inférieure aurait tendance à agacer le juge et faire remonter ne se retrouve pas ici. Et je me suis posé la question avec les demandes. C'est la même chose à propos des demandes. Une demande qui serait supérieure au montant attribué au premier instance ne fait pas diminuer l'anonymisation qui est reçue. Le fait de faire une demande supérieure voire bien supérieure ne fait pas diminuer la chance d'obtenir une anonymisation plus élevée. Sauf, alors là, j'ai des comptes qui ne peuvent plus rien dire, mais sauf pour les demandes délirantes, en fait. À nouveau, sauf pour les demandes délirantes, très élevées où ça fait diminuer, mais on a tellement peu de valeur que ça n'a pas beaucoup de sens. J'en viens à la question des conclusions d'ampleur limitée que je peux tirer par rapport au corpus que j'avais, mais sur l'influence des prétentions des partis, alors seules les demandes très exagérément élevées viennent dissuader le juge. C'est-à-dire que c'est vraiment lorsqu'on a une demande très, très élevée de la part des victimes que la part d'anonymisation risque de baisser par rapport à une demande plus raisonnable, mais c'est uniquement sur des valeurs extrêmes. Je n'ai pas retrouvé l'hypothèse du sourire d'anonymisation par rapport aux offres d'anonymisation qui émanent de l'assureur. En revanche, on trouve une influence, et ce n'est pas très étonnant, mais très importante du montant attribué en première instance sur le montant décidé en appel, puisqu'on a une stricte identité à 56 % et 65 % si on ne prend en compte que les hypothèses où il y a un accord sur le principe anonymitaire entre les différents juridictions. Et cette influence du montant de première instance n'est lui-même pas dépendant des montants proposés par les parties. J'espère que je n'ai pas été trop technique sur le droit de l'anonymisation. J'ai l'impression que non ? Je vous remercie. J'invite la prochaine ratrice à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.